Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être présents et présentes en si grand nombre pour le lancement de ce livre, cette thèse très importante, publiée par mon ami et collègue Marie-Ève Vradette. Je m'appelle Renato Grèce-Lefebvre et je suis doctorant en littérature comparée à l'Université de Montréal, où je travaille aussi à des enjeux, d'une certaine manière, connexes à ceux qui ont été travaillés illégalement par Marie-Ève Vradette. Le nom de la thèse est « Langues en portage, résurgence littéraire et langagière dans des écrits sur autochtones féminines ». C'est ton tout premier livre, si je ne m'abuse, publié Marie-Ève. Donc, j'en profite pour te féliciter pour cette première publication. Et j'inviterai, avant de commencer notre échange un peu plus, disons, de haut niveau, je t'inviterai à te présenter, s'il te plaît. Pas de pression du tout. Bien, merci Renato. Puis, peut-être juste avant, tu as dit titre de la thèse qui a été un peu modifiée, en fait, pour le livre. Donc, le titre principal est demeuré. Le titre a changé légèrement. Bien, tout le monde me connaît pas mal ici, mais dans des zones différentes. Certaines personnes que je connais comme amies hors de l'université et d'autres dans le contexte de l'université. Donc, oui, je suis maintenant professeure en littérature autoctone à l'Université Laval. Et c'est effectivement mon premier livre que j'ai rédigé au cours des neuf dernières années. Bien sûr, pas à temps plein sur novembre, mais dans le contexte des études doctorales d'abord, puis ensuite remaniées pendant le postdoctorat et les premières années en poste comme professeure. Je me suis replongée dans ce texte-là pour en donner une forme qui, je pense, est peut-être un peu plus accessible que sa forme doctorale première. Très bien. Merci beaucoup, Marie-Ève. En fait, pour inaugurer un peu cet échange et pour aller vers ma première question, qui se trouve assez simple, mais je vous ferai un peu de suspense. Pas de deuxième soutenance. Non, 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 t'es qu'un. Merci, merci. Je t'ai pris ça en considération quand même. Merci. Merci. Et en fait, j'aimerais, d'une certaine manière, t'offrir un poème d'un poète autochtone du Guatemala, un poème que j'ai commencé à traduire. C'est une première version qui, si un jour ça finit par la publier, ça ne prendra pas cette forme. Parce que je pense que, d'une certaine manière, ça pourra résonner avec les choses que tu as travaillées et avec la première question que je voudrais te poser. Donc, je récite le poème traduit en français, bien sûr, qui s'intitule « Le vieux chant du sang ». Je ne t'étais pas la langue espagnole lorsque je suis arrivé au monde. Ma langue est née entre les arbres et goûte la terre, la langue de mes grands-parents et ma maison. Et lorsque j'utilise cette langue qui n'est pas la mienne, je le fais comme quelqu'un usant d'une nouvelle clé, qui ouvre une nouvelle porte et entre dans un autre monde, où les mots ont une voix autre, ou une manière autre de sentir la terre. Cette langue est le souvenir d'une douleur, et je la parle sans peur ni honte, car elle a été payée du sang de mes ancêtres. Dans cette nouvelle langue, je te montre les fleurs de mon chant. Je t'apporte le goût d'autres tristesses et la palette d'autres joies. Cette langue n'est qu'une clé de plus pour réciter le vieux chant du sang. Umberto Akabal. Et ma question en lien avec ce poème que je viens de lire, c'est en rapport avec ton titre, puisque c'est justement une langue en portage. J'ai une certaine idée pourquoi tu parles de langue en portage, mais je devine que c'est une personne qui pourrait se demander quelle est cette métaphore que tu convoques par langue en portage plutôt que langue en partage ou en dérive. Donc, si tu veux nous éclairer. Ou en dérive. Effectivement, c'est assez différent. En fait, c'est un titre qui m'est venu vraiment, même au tout, tout, tout début de ce projet de recherche, langue en portage, dans lequel j'ai commencé à m'intéresser aux enjeux de négociation langagière dans les littératures autochtones, contemporaines, écrites par des femmes, principalement. Et je me questionnais en fait sur la manière dont la langue française, la langue anglaise était utilisée par ces autrices et comment cette langue pouvait peut-être véhiculer quelque chose de plus profond que ce que les langues coloniales peuvent faire et peut-être des épistémologies, justement, qui sont les propres des langues autochtones et donc comment les langues peuvent portager d'autres significations, finalement. Donc, cette idée-là d'abord, mais aussi l'idée du portage. Bien sûr, on peut penser dans le contexte autochtone au portage de canaux pour traverser les rivières, mais ce qui m'a surtout inspirée, c'était le portage de l'enfant dans le Tikinagan ou le Takanugan, Tikinagan en Latikamek, Takanugan en Inouaimoune. Donc, l'enfant qui est placé au dos, très droit, debout, et c'est Joséphine Bacon, dans son recueil « Bâton à message», qui convoque cette image-là notamment. Il y en a d'autres qui la convoquent, mais qui convoquent cette image de l'enfant qui est debout dans le territoire avant même qu'il ou elle puisse marcher, et donc qui commence à prendre connaissance des savoirs qui sont contenus dans le territoire, dans les montagnes, dans les arbres, dans les rivières qui sont rencontrés. Alors, pour moi, mettre les langues en portage, c'était une manière de penser justement en relation avec ses déplacements sur les territoires, et donc de voir comment, à la fois, les langues, c'est celles qui se sont mises en portage, mais comment elles-mêmes, elles peuvent portager finalement des significations. Donc, c'est un peu ça, la trajectoire très rapide, mais qui est derrière ce choix de titre. Oui, merci beaucoup, Marielle, pour la réponse très, très claire. Je me demandais aussi, puisque je présume que la majorité des gens n'ont pas lu le texte, n'ont pas encore eu le temps de lire le texte, sauf erreur de ma part, mais justement, tu as parlé quand même de la langue française et de la langue anglaise, qui sont quand même des langues que tu analyses principalement, mais en supposant justement que même si ce sont des langues qui, évidemment, sont des langues coloniales en Amérique, qu'elles peuvent quand même permettre aux épistémologiques autochtones de se reconfigurer, et sans t'amener vers une question qui hante beaucoup de personnes qui travaillent les enjeux autochtones et des coloniaux, et qui me hantent et qui m'empêchent des fois de passer des très bonnes nuits. Il y a quand même une question que je me pose aussi, en termes d'essentialisation aussi de la langue, puisque tu as travaillé avec le français et l'anglais, avec des corpus quand même qui ont été écrits par des personnes autochtones dans ces langues-ci, d'une certaine manière, c'est comme si tu décentialisais aussi, par ta façon de lire, tu décolonisais avec les autoristes une certaine idée comme de la langue, comme « seul véhicule colonial », comme le français et l'anglais. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, mais… Oui, bien, je pense qu'il y a de ça, effectivement. Puis c'était un peu le pari de départ, c'est-à-dire de travailler avec des textes d'autrices qui ne sont pas des locutrices des langues autochtones ou qui sont en processus de réapprentissage de ces langues-là. Donc, si je convoque, par exemple, la poésie de Joséphine Bacon, je le fais dans le contexte du cadre théorique, plus que dans les analyses textuelles, dans les chapitres plutôt d'analyse, parce qu'elle est elle-même une locutrice de l'Inouaïmoune. Mais donc, d'une part, il y avait ce pari-là de travailler avec des textes d'autrices qui ne sont pas des locutrices des langues autochtones pour voir si néanmoins, il n'y avait pas quelque chose d'autre dans la langue française, dans la langue anglaise qui était possible de penser. Donc, oui, effectivement, il y a des enjeux d'imposition de la langue. Il y a une grande violence qui vient avec l'imposition des langues coloniales, mais il y a aussi de nombreuses stratégies de réappropriation, de recréation qui se travaillent à travers ces langues-là. Et donc, les autrices, effectivement, est-ce qu'elles décolonisent la langue? Ce n'est pas un terme que je choisis d'employer beaucoup et par choix, en fait, dans le texte, mais je pense qu'elles la recréent, qu'elles lui rinsufflent autre chose. Et en fait, par le biais des stratégies littéraires qui sont employées, elles font de ces langues-là, que sont le français et l'anglais, des lieux possibles de réémergence et donc de résurgence, pour employer le concept qui est utilisé dans le titre même du livre. Donc, effectivement, ça nous amène à repenser le rapport aux langues coloniales. Ça nous amène aussi à prendre conscience que l'anglais, on le sait peut-être déjà depuis plus longtemps au Québec que l'anglais est une langue coloniale, mais que le français aussi, bien sûr, est aussi une langue coloniale, ce qu'on a peut-être des fois un peu plus de difficultés à se dire. Oui, encore aujourd'hui, oui. Et avant d'aller un peu sur la résurgence, j'avais une autre question par rapport à ça. Je serais curieux, si tu es à l'aise, bien sûr, de commenter peut-être cette réserve ou voir peut-être ce malaise avec le terme décolonial, parce que quand j'ai eu l'introduction, il y a un petit paragraphe dans lequel tu reviens sur le fait que décolonial, c'est un terme miné, chargé. Ça m'a beaucoup rassuré que tu mettes autant de réserve avec le terme, puisque moi aussi, je fais très, très attention. Pas que ce soit ton mot sacré, mais disons qu'il y a quand même quelque chose assez… C'est un mot difficile qu'il y a quand même à convoquer. Je me demandais, qu'est-ce qui t'a amené à, disons peut-être, prendre peut-être pas des distances, mais peut-être un peu de recul ou un peu d'éthique peut-être à l'égard du mot décolonial? La réponse, elle va être assez simple. En fait, j'ai écouté ce que Yves Tuck et Ki-Wei Young ont dit dans un article assez percutant qui a été publié, je pense, en 2009. Et là, sans voir de notes comme ça, de mémoire, disons que c'est 2009, « Decolonisation is not a metaphor », un texte que tu connais sans doute, et dans lequel Tuck et Young, en fait, évoquent cette idée que le terme de décolonisation, de décolonialisme, est galvaudé, est utilisé à outrance. Il en vient à dire tout et son contraire, alors que dans son sens premier, la décolonisation devrait impliquer la restitution des territoires, la restitution matérielle des espaces, des terres, et donc l'autodétermination des nations autochtones sur ce territoire-là aussi. Et bien évidemment, ce n'est pas ce qui se passe avec la littérature. Il y a réappropriation de territoire par l'imaginaire, de territoire philosophique, de territoire épistémologique, mais il n'y a pas cette restitution matérielle. Et je voulais vraiment faire attention de ne pas utiliser ce terme-là comme une métaphore à outrance. Donc, il apparaît, je pense, à deux reprises dans le texte, dans des moments très ciblés. Mais je pense que c'est un terme dont on doit encore réfléchir, le sens. C'est un terme qui est beaucoup employé aussi, bien sûr, dans nos contextes universitaires. Nos universités veulent se décoloniser, mais je pense qu'il y a encore tout un travail à faire et que peut-être que même les têtes gouvernantes des institutions universitaires auraient besoin de lire un peu de littérature autochtone pour arriver à justement assouplir leur vocabulaire puis à trouver des manières créatives de faire au sein de l'institution qui sont coloniales aussi. Oui, tout à fait. Puis, justement, je pense que tu es plus à l'aise et moi aussi avec le terme de résurgence. Et il y a quelque chose que tu précises dans ton texte qui m'a fait aussi beaucoup réfléchir et que je l'ai beaucoup apprécié parce que tu critiques ou en tout cas, tu remets en doute une certaine appellation par rapport à comme une émergence récente et à être autochtone à partir, disons, des années 2010, comme un nouveau contexte critique plus favorable à envers celle-ci, une reconnaissance de plus en plus, entre guillemets, populaire, si on veut, des littératures autochtones, des productions culturelles autochtones. Et justement, tu pourrais faire dire que c'est plutôt une résurgence, pas un retour, mais en tout cas, disons, une nouvelle vague un peu comme de voix qui émerge pour éviter d'effacer les précédentes générations aussi, le travail qui a été fait précédemment comme des groupes auxquels je pense, comme Ondinoque, par exemple, qui est exactement le même depuis les années 80, entre autres. Et ça m'amène justement à la question un peu du contexte d'émergence de ton texte, qui est donc évidemment dans le contexte universitaire, mais qui est quand même dans le contexte plus général où au Québec, au soi-disant Canada et aussi ailleurs dans les Amériques et ailleurs dans le monde, disons qu'il y a un nouveau contexte où on essaie de repenser quand même un peu ces discussions autour des héritages coloniaux. Et que, même si, certes, le terme d'émergence est malvenu, bon, certes, il y a eu une sorte de résurgence critique, intellectuelle, culturelle, qu'on peut remarquer depuis une quinzaine d'années. Or, même si nous sommes entre personnes, je ne veux pas dire converties, mais qui, quand même, sont sensibles, au moins, à ce genre d'enjeux, l'actualité nous rappelle assez brutalement qu'on ne peut pas prendre pour acquis, disons, l'ascension de ces idées. Et que, sans même me référer au cas très brutal de la Palestine en ce moment, même au Québec, non seulement avec la mort de Joseph Échaquen, il y a quelques années, mais il y a aussi quelques semaines, les propos qui ont été tenus par Éric Bédard par rapport à une certaine idée de l'histoire, l'histoire qui serait l'écriture, et que, conséquemment, l'Occident, ce serait l'écriture et que les communautés autochtones, ce serait, entre guillemets, la préhistoire du Québec, parce que ce serait des histoires orales, donc des conceptions qui sont très figées, colonialistes, qui sont vraiment, c'est des cas d'école presque, notamment ces clichés. Et ma question, qui est peut-être un peu difficile aussi, c'est que je me demande, toi, depuis que tu as écrit, tu as signé la thèse, donc il y a environ presque quatre ans, de mémoire. Et maintenant que tu es devenue professeure, une des premières professeures en études littérales autochtones, qu'est-ce que tu sens qui a peut-être changé ou évolué, disons, dans les façons d'intéresser comme des littératures autochtones, dans les choses que tu as pu observer dans ton travail, ou même peut-être dans des débats que tu as pu avoir aussi? C'est une question un peu large, mais je suis juste curieux un peu t'entendre. Je pense qu'il y a une reconnaissance populaire, tu l'as nommée, qui est de plus en plus visible, en fait, des littératures autochtones dans le contexte du Québec, notamment, justement, grâce à certaines figures qui médiatiquement occupent beaucoup d'espace. Bon, je pense à Michel Jean, bien sûr, qui fait en sorte qu'il y a une reconnaissance même internationale des littératures autochtones, mais une poète comme Joséphine Bacon aussi. Une reconnaissance qui est populaire, même si elle puis dit de la poésie, ce n'est pas toujours le genre de prédilection vers lequel les lecteurs, les lectrices se tournent, mais avec Joséphine Bacon, c'est sans doute une des poètes qui vend le plus de livres au Québec. Donc, il y a d'abord cette reconnaissance populaire-là, bien évidemment. Depuis que j'enseigne aussi les littératures autochtones, je pense qu'il y a une immense soif de la part des étudiantes et des étudiants d'avoir accès à ces textes-là et d'avoir les outils critiques, méthodologiques, théoriques et éthiques nécessaires aussi pour savoir comment les étudier, comment les analyser, comment les lire, comment être en relation finalement avec ces textes-là. Donc, ça déjà, depuis moi, j'ai commencé mes recherches en littérature autochtones, ça ne fait pas si longtemps, c'est en 2015 que je commençais à travailler sur ce corpus-là, mais les choses ont radicalement changé, on a accès à beaucoup plus de travaux également. Mais ce qui tarde encore à changer, puis ça, j'en parle un peu dans le livre et j'en ai parlé dans d'autres contextes également, c'est cette idée qu'au Québec, dans les études littéraires autochtones, on est en retard. On l'entend beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je pense que cette vision-là, elle est en soi colonialiste au sens où on n'a pas reconnu les prises de paroles autochtones qui passent par la littérature comme des discours critiques. Donc, quand on parle d'un retard, on parle d'un retard en contexte académique, universitaire. Mais la littérature elle-même, les autres formes d'expression, qu'elles soient dans des périodiques depuis les années 70, la poésie, le théâtre, le roman et toutes ces autres formes entre ces différents genres-là, sont déjà des discours critiques qui pensent le monde, qui pensent les sociétés, qui pensent les nations, qui pensent les langues et qui pensent la littérature elle-même. Donc, je pense que ça, on n'a pas encore complètement opéré ce changement de paradigme-là, si on veut, pour considérer les écrits autochtones comme des écrits critiques et pour cesser cette idée que l'université ou que les universitaires ont le monopole des discours critiques cherchant à analyser les littératures autochtones. Donc, ça, c'est... Et c'est pour ça aussi que le livre prend appui vraiment sur les écritures littéraires autochtones ou féminins comme espace de création théorique. Donc, j'essaie de penser une co-construction théorique avec ces textes-là plutôt que de dire que ce ne sont que des objets analysés. Ce sont des textes qui proposent déjà des théories, qui proposent des discours. Donc, oui, ça, il y a encore du travail qui demeure à faire. Et méthodologiquement, ce n'est pas facile à enseigner, à faire adopter même à des jeunes générations d'étudiants et d'étudiantes aussi, de changer complètement leur manière de voir les choses et de repenser les études littéraires. Oui, puis ça m'amène à ce que tu dis là. Il y a un très beau passage dans la thèse, je t'en suis. Tu en viens à nommer en terminant les chapitres que précisément les littératures autochtones, il faudrait qu'ils parlent des femmes, sont aussi une théorie, sont, produisent leur propre discours critique aussi, sans que ça s'apparente à de la théorie littéraire comme on pourrait la penser à, je ne sais pas moi, à Roland Barth, Michel Foucault et ses sympathiques messieurs français. Mais une autre question méthodologique, entre guillemets, qui me vient en tête, c'est cette notion de l'avec aussi, parce que c'est ça qu'on a déjà eu auparavant puis c'est des choses qui sont, des questions qui m'ont été posées parce que d'une certaine manière, puisqu'il y a question quand même de langue, donc quand même de faire communauté avec la langue, de transmission culturelle, c'est, en tout cas, mes yeux indirectement, il y a quand même des questions un peu anthropologiques qu'on peut nous poser des fois en disant mais on se pense quand même à des questions quand même assez celles sur qu'est-ce qui constitue littérature, même si évidemment on peut parler avec les autoristes s'y elles sont en vie. Autrement, souvent on est quand même pris avec du texte, on est quand même pris dans une position qui est quand même très, disons, cérébrale, solitaire. Mais toi, tu réclames constamment un lien qui est celui de l'avec justement, que ce n'est pas le regard surplombant, ce n'est pas un cas théorique qui serait décolonial ou je ne sais trop quoi. C'est vraiment une tentative de penser avec les autrices et de là, d'essayer de conconstituer comme un genre d'objet théorique ou de faire émerger dans un contexte universitaire un objet qui serait comme théorique d'une certaine manière. Je serais curieux de t'entendre un peu plus sur cette notion de l'avec justement, tu es avec les textes, tu es avec les autrices. Parce qu'on me souvient, ça fait très longtemps, c'est peut-être en 2019 ou en 2018 que tu me disais quand tu parlais avec d'autres collègues qui sont un peu plus, qui ont des terrains un peu plus classiques ou autres, que tu sentais des fois pas un décalage mais comme un besoin de te positionner d'une autre manière et c'est normal parce que c'est un travail littéraire aussi qui est fait. C'est juste une belle manière de décrire la méthodologie employée dans le livre, je pense. Et effectivement, ça a été un peu mon combat de toutes ces années d'essayer de légitimer la place des études littéraires au sein des études autochtones plus largement aussi pour montrer qu'on pouvait effectivement avoir une approche qui est éthique, une relation de lecture qui est basée sur la réciprocité des subjectivités en place mais comment ces subjectivités-là, elles sont déjà inscrites dans les textes que l'on lit, qui soient romans, poésie, théâtre, nouvel essai et donc que la littérature en soi est un peu notre terrain aussi, bien sûr. Et c'est des prises de parole qui sont publiques, qui sont affirmées. Donc, on n'a pas une démarche en études littéraires où on va capter des récits, bien sûr, comme le font par exemple les anthropologues ou dans des démarches d'histoire orale. Nous, on travaille avec des textes qui sont publiés ou pas, mais pour la plupart, en tout cas dans ma démarche, c'est avec des textes publiés. Donc, c'est vraiment ce que j'ai effectivement tenté de faire, c'est de lire avec ces textes d'autrices autochtones de différentes nations, de me positionner, d'exprimer l'endroit d'où je parle, d'où je m'exprime, d'où je lis, de mettre en évidence les lieux desquels s'expriment, culturel, géographique, linguistique, desquels s'expriment les autrices et dans cette rencontre-là entre ces deux subjectivités ou ces subjectivités plurielles, de voir ce qui émerge comme pensée théorique, comme pensée philosophique, même à certains égards. Et donc, de quitter un peu cette méthodologie qui est le propre des sciences sociales ou de l'anthropologie principalement, qui a tellement formaté comment on pense les études autochtones aujourd'hui. L'anthropologie a fourni un modèle et parfois, j'ai l'impression quand je parle avec des gens de d'autres disciplines, on ne se comprend pas tout le temps bien sûr, des fois oui, mais que parfois, c'est comme si le modèle anthropologique où on va dans une communauté, on va rencontrer des gens, on fait des entrevues, puis là, bien sûr, il y a une restitution à la communauté, c'est le seul moyen de faire de la recherche éthique. Et j'essaie de dire que non, ce n'est pas le seul moyen de faire de la recherche éthique et qu'on peut avoir une relation de réciprocité avec les textes si on s'y attarde, si on leur restitue leur contexte d'énonciation et si on prend position justement et qu'on travaille depuis ces espaces interprétatifs qui sont variés. On ne fait pas des études littéraires de la même manière qu'on fait des études littéraires autochtones, mais on ne fait pas de l'anthropologie non plus. Donc, je pense que même si ce n'est pas l'objet principal de ce livre, c'est ce que j'ai mis en pratique dans le livre et j'espère que ça pourra éventuellement, j'allais dire fournir un modèle, c'est très prétentieux, pas du tout, mais en tout cas, encourager au moins à continuer à réfléchir à d'autres manières de faire des études autochtones qui ne sont pas seulement basées sur les cadres anthropologiques. Merci beaucoup pour cette très bonne réponse. Marie, il y avait l'autre question qui me vient aussi en tête par rapport à, je veux vraiment, ça va être très universitaire ce que je veux dire, mais c'est par rapport justement encore plus puisque, bon, tu as, disons, entre guillemets, cette méthode, si on veut la payer, mais c'est ensuite comment, disons, tu as rapproché ces différentes autrices aussi qui, ça va vraiment faire un petit chapeau très plate de gants en littérature très classique, mais les autrices qui aussi, pour qu'ils ont des genres qui sont quand même très, très, très différentes. Nathalie Jacqueline ou Péfontaine quand même, bon, pour les textes que tu as traités, qui étaient principales dans la poésie, tu as eu des marines qui est quand même une sorte de science-fiction, la dystopie autochtone. Je me demande comment est-ce que tu as créé, disons, ce parcours de lectrice? Oui, ah, c'est une bonne question. Donc, on me demande de justifier mon corpus, c'est ça? Oui, oui. Sans dire que c'est la directrice qui a dit oui, fais ça, fais ça, mais comment ça s'est créé, disons? Déjà, moi, la question des genres littéraires ne m'a jamais posé problème. Merci. Bien, je suis une comparatiste, comme tu l'es aussi, j'étais formée en littérature comparée, donc on ne crée pas des spécialistes de la poésie, du roman, de l'essai en littérature comparée, on travaille à l'intersection de ces différentes textualités, discursivités. Donc, pour moi, ça allait de soi ça. Et je crois fondamentalement que le roman, la poésie, même le roman de genre, la dystopie, l'essai, la nouvelle, ou le roman érotique ou sensuel aussi, parce que j'ai abordé un roman de Virginia Pézema Péau-Bordelot, peuvent vraiment dialoguer ensemble et qu'à travers ces différentes formes et les différentes stratégies qui peuvent être employées à travers ces différents genres, on peut voir émerger, réémerger, vraiment de penser de la littérature et du langage qui est original. Donc, d'emblée, ça, ça ne se posait pas pour moi la question des genres. Après, ce qui s'est posé beaucoup, c'était plutôt la question des différentes nations, des autrices que j'abordais, parce que je voulais quand même m'assurer de ne pas supposer ou appliquer un cadre théorique très homogène sur des autrices provenant de différentes nations autochtones. Donc, j'ai notamment choisi d'étudier et de lire les textes des écrivaines Inou, Anishinabé, Métis, je pense que, oui, Inou, Anishinabé et Métis, principalement, donc, des langues autochtones qui sont bien sûr différentes, mais qui appartiennent quand même à une même famille linguistique, qui, du point de vue de certaines conceptions philosophiques, si on pense, par exemple, à cette idée que les langues n'ont pas le genre du féminin et du masculin, en Inou Aïmoun, en Alishabé Mouin, en Iyu Aïmoun aussi, ah oui, écrit une autre Éyu également. Donc, cette idée-là, cette idée qu'on pense plutôt par l'animé et l'inanimé, donc des langues qui avaient un peu plus de proximité, même si, bien sûr, je n'étudie pas les langues autochtones comme telles, mais je voulais m'assurer cette cohérence-là dans le corpus. Donc, si j'avais, par exemple, inclus une écrivaine inuite, bien là, ça leur aurait amené quand même un contexte qui aurait été très, très, très différent. Donc, ça, c'était important de le faire pour moi. Puis après, bien, j'ai été chercher des textes d'autrices qui me semblaient assez exemplaires pour penser les questions qui m'interpellaient pour répondre à ce que je nomme une fascination pour le langage des premiers mots du livre aussi. et le corpus s'est constitué assez naturellement par la suite. OK. Merci. Ça avait une très bonne réponse. Et par ailleurs, j'en prie pour dire, si jamais il y a des gens qui veulent poser des questions aussi à Marie-Ève, n'hésitez pas aussi, sinon je n'ai pas le monopole. Enfin, je n'ai pas le micro, mais je n'ai pas le monopole des questions ou des commentaires. Et la autre chose que je me demandais aussi, puisque peut-être que c'est une certaine manière de revenir aussi à ce cliché que tu as essayé d'attaquer tout à l'heure par rapport à l'idée qu'il y a au Québec ou en tout cas dans la recherche universitaire en français par rapport aux études doctores, il y aurait comme un décalage ou un retard. C'est comme ça, mais ça m'amène sur la question aussi de la traduction, puisque souvent, tu as eu traduit quand même quelques extraits de textes de l'anglais vers le français. et je me demandais pour toi qui fais quand même dans ta recherche le pont de la recherche rédigée en français et en anglais dans le reste du soi-disant Canada, comment est-ce que tu vois aussi, disons, ce pont un peu comme de circulation? Est-ce que tu sens aussi que de l'autre côté, enfin, de l'autre côté, pas de l'autre côté, mais du côté, disons, de la recherche qui est faite en études littéraires autochtones de langue anglaise, est-ce que tu sens qu'il y a aussi des personnes qui, comme toi, font comme un, disons, un geste renversé, qui traduisent du français vers l'anglais? Est-ce qu'il y a des choses comme ça? Bon, je réponds à la première partie du commentaire question. D'une part, sur la traduction. Effectivement, j'ai traduit les citations de l'anglais vers le français lorsqu'elles étaient en anglais puisque mon corpus est composé de textes d'écrivaines autochtones qui écrivent en français et en anglais. Donc, je l'ai fait. J'ai choisi de garder dans le cadre du texte les versions originales et de mettre en note les versions traduites puisque les analyses ont été produites dans la langue originale et non pas dans la traduction, mais de donner à lire quand même en français ces textes-là pour des lecteurs d'électrice qui auraient de la difficulté avec l'anglais, donc pour rendre le texte accessible. Pour répondre à la deuxième partie de la question qui est plus difficile, peut-être, je pense que le constat se fait assez rapidement. il y a des personnes, il y a des chercheuses principalement qui effectivement, même dans le contexte anglophone du Canada ou de ce qu'on appelle le Canada, incluent les textes d'auteurs d'autrices autochtones qui écrivent en français dans des textes qui ont pu être traduits vers l'anglais, mais je pense que c'est encore une minorité et c'est encore une minorité de personnes qui travaillent vraiment à la croisée des langues. Donc, je pense à une doctorante en ce moment à l'Université de l'Alberta, Malou Brouard qui travaille vraiment à la croisée des langues, à Sarah Enzi qui était ma directrice de thèse, bien sûr, qui travaille aussi comme ça. Je vois Isabelle dans le fond de la salle aussi. Oui, il y a deux Isabelles. Je pense... Effectivement, les deux, vous avez travaillé dans l'Ouest. Les deux, vous avez travaillé dans l'Ouest, mais en tant que francophone d'abord. Vous faites aussi ce pont-là, mais vous ne le faites pas en tant qu'anglophone. Donc, vraiment, des chercheuses, des chercheurs anglophones qui font ce pont-là, qui font l'effort de considérer les littératures autochtones produites en français, je pense qu'on peut les compter sur les doigts d'une main et peut-être que c'est généreux. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est Louis-Carles Picard-Cioui dans un entretien qu'il avait donné lorsqu'il était en Colombie-Britannique à Vancouver il y a deux ou trois ans qu'il a dit que de ne pas considérer les littératures autochtones produites en français, c'était un acte d'effacement colonial aussi. Et il y a aussi des chercheurs et des chercheuses autochtones qui produisent cet acte-là. Donc, quand on va dans une conférence et qu'on entend quelqu'un produire une communication sur l'histoire du théâtre autochtone au Canada, mais qu'il n'y a aucune mention d'Ondinox, c'est un problème. Après, je pense qu'on pourrait ajouter l'épithète histoire du théâtre autochtone produit en anglais au Canada si on voulait être plus spécifique, mais ça aussi, c'est un grand travail qui demeure à faire. Moi, je choisis d'écrire en français d'abord, donc je ne pense pas que je contribue nécessairement à faire traverser complètement cette recherche-là vers l'anglais, quoique je le fais dans d'autres contextes aussi, mais je pense que c'est important d'écrire en français et de rendre ces outils-là disponibles aussi en français pour le lecteur et l'électrice francophone. Donc, c'est beaucoup de lutte à mener en même temps. Oui, tout à fait. Et parlant de choses à mener en même temps pour créer un genre de hype intellectuel après cette première publication, mais où est-ce que tu penses que tes prochaines recherches te mènent en termes de publication, éventuellement, je vais pas dire une suite forcément, il ne sera pas besoin d'être une suite, mais en termes de publication, disons, souvenu de la sorte, quelle sorte de chantier tu souhaites aller? Je continue à travailler sur le plurilinguisme, sur les contacts des langues et en ce moment, le projet que je mène est de très grande envergure. On devient professeur, on a plus de moyens que quand on est doctorant. Et on fait la recherche autrement aussi, on inclut nos étudiants, nos étudiantes dans nos projets. Donc, j'ai un projet d'histoire que j'appelle les histoires plurielles et plurilingues pour les littératures autochtones au Québec pour penser vraiment le Québec comme postulat méthodologique, donc, et non pas dans ses frontières coloniales, mais de voir comment ce territoire-là qui est délimité aujourd'hui, comment se constituent les littératures autochtones en français, bien sûr, mais aussi en anglais parce qu'il y a énormément de textes qui sont publiés en anglais par des auteurs, des autrices autochtones qui résident sur ce territoire qu'on appelle aujourd'hui le Québec, mais qui sont généralement évacués des études et aussi éventuellement, bien sûr, les textes en langue autochtone pour essayer de retracer cette histoire-là dans la pluralité des langues, donc peut-être une somme, une synthèse, une autre synthèse qui présenterait ce corpus-là de manière beaucoup plus étendue et donc d'un point de vue linguistique et de repenser l'historicité aussi. Au début, tu as commencé en me posant la question de l'émergence. Souvent, on dit que les littératures autochtones sont très actuelles et effectivement, il y a une prolifération depuis 2010, même depuis 2009 plus spécifiquement avec la publication de Bâton à message de Joséphine Bacon, littérature autochtone, trouve maintenant des éditeurs, ce qui n'était pas toujours le cas avant, mais elles sont beaucoup plus anciennes et même dans leur forme écrite. On sait que la littérature orale, bien sûr, elle est ancienne, elle est millénaire, mais même la littérature écrite, elle remonte au moins au 18e siècle, sans doute avant et ce sont ces textes-là oubliés, ces textes pamphlétaires, polémiques, politiques qui, à mon sens, annoncent les essais des années 70 aussi, dont on n'a pas vraiment étudié, l'étonnant et l'aboutissant. Donc, je veux aussi tenter dans cette histoire-là des littératures autochtones au Québec de considérer ce qui était écrit avant les années 70. Un effort de retour en quelque sorte, de réactualisation entre ces archives. Tout à fait. De repenser les textes qui ont été étudiés dans d'autres contextes, historiens, par exemple, mais qui n'ont pas été considérés comme littérature, de les inclure dans le corpus littéraire. Donc, à la fois, restitution historique dans le corpus dans la longue durée et restitution de la pluralité des langues d'énonciation au sein de cette histoire littéraire aussi. Ce seraient peut-être les deux objectifs principaux rédigés dans ma demande de souffrance. C'est excellent. Et je me permettrais de lire simplement un petit extrait de fin de chapitre, si tu me permets, qui résume quand même bien aussi je pense que c'est des choses qu'on a discutées. À travers l'analyse des textes de ces écrivaines, j'ai ainsi cherché dans ce chapitre et dans ce livre aussi à démontrer que les littératures, tout comme le territoire, sont des espaces épistémiques, qu'elles articulent les savoirs et qu'elles sont les voies de transmission de ceux-ci. De plus, parce que le texte littéraire est un territoire sur lequel se lèvent les corps, sur lequel se dresse la femme notamment, et parce qu'il représente et recréer le territoire à travers la déconstruction et la reconstruction du langage, le texte littéraire est à concevoir comme un espace profondément relationnel et comme un espace de réclamation des épistémologies. Les littératures autochtones, en somme, sont en elles-mêmes des pédagogies, des discours critiques. Elles sont des théories. Marie-Bradette, page 134. Bon choix de prêt! Oui, merci. S'il n'y a pas d'autres questions... Oui, c'est une très belle fin, à moins qu'il y avait des questions dans la salle. Ça, on peut juste célébrer. Oui, on peut célébrer. Parfait. Merci beaucoup, Marie-Bradette. Félicitations. Merci beaucoup, Renato, d'avoir accepté d'animer cet entretien. De rien. Merci à toi. Alors, allons-y. N'avons-nous. Très bien. Allez, c'est bon. C'est bon.